Et bonjour à tous et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de compétences plus dans le détail avec des tips, des petites astuces, des petites explications, des petits secret moves etc etc sur ce champion qui est Samira tout simplement le nouveau champion de League of Legends Et je vais commencer par clarifier une chose, j'avais fait des erreurs sur ma vidéo présentation notamment sur l'origine du perso donc c'est pas le bijouateur c'est le noxus, c'est une erreur de ma part Et également on va parler des compétences où j'ai fait quelques erreurs donc notamment le Q-Speed qui n'est pas un Pointing Kick comme j'avais pu le dire pour la distance mais un tir droit Comme vous pouvez voir ici qui proc les effets du coup Volvie, Conqueror et les critiques Voilà vous pouvez voir là j'ai fait un dégât critique et un Volvie, là vous pouvez voir que mon cheat de Volvie grâce à la soif de sang tout simplement se génère Et voilà donc là vous pouvez voir du coup à distance qu'est-ce que ça donne Donc bien évidemment j'ai pas dit mais c'est un ADC à distance et court à corps avec l'épée Les deux bien évidemment et le Q-Speed au court à corps et tout simplement un coup d'épée, un slash Comme vous pouvez voir, je vous expliquerai une petite particularité de ce Q-Speed à l'épée juste après Mais je vais tout d'abord dire qu'il faut faire gaffe du coup à la hitbox, là vous pouvez voir le trait du tir pour la distance Si vous êtes derrière un spire par exemple vous voulez chase un ADC en face et qui est en train de s'enfuir Et vous voulez le tirer dessus tout simplement, s'il est dans le bush là par exemple Et bien tout simplement là je le toucherai pas parce qu'il y a la hitbox Comme quoi je peux faire un pistolet, un coup de pistolet Donc là je suis dans la range, je suis dans la hitbox pour le pistolet Mais je suis à court distance parce que ça va toucher le mannequin qui est lui dans l'espèce de cône qu'il y a juste devant Du coup ça va proc l'épée, il faut que je me décale un peu pour tout simplement faire le coup de tir Parce que sinon je vais être, je pourrais pas, je pourrais pas C'est vraiment, vraiment il faut pas que le petit trait du tir à longue distance apparaisse dans la cible Donc là vous voyez je suis pas en rouge pourtant mais je suis quand même dessus Pour faire quand même gaffe Voilà, donc ça c'est la petite particularité Autre particularité que je vais me parler maintenant c'est tout simplement, pareil sur le coup d'épée Déjà la range est assez longue Là par exemple La range est assez longue quand même du coup d'épée Mais c'est encore plus grand que ce qu'on pense Alors vous allez voir Là je vais me mettre comme ça Je vais me mettre là Là vous voyez je suis Je finis mon spell au niveau du bouclier de la méduse là qui a incrusté dans le mur Voilà Donc là vous allez vous dire Bah qu'est-ce que tu me dis en fait Hinato Bah ça va toucher le mannequin Le mannequin 1 qui est à gauche et c'est tout Sauf que non, il faut savoir que le cone qui apparaît sur le visu Quand on va caster le spell Donc le cone que vous voyez là en bleu vert Le bleu vert qui commence au début du bouclier Qui se finit à gauche au niveau de la mousse N'est pas la même que le cone réel qui va être appliqué pour faire les dégâts Et qui va être l'animation également du spell Vous allez voir Donc là je vais appuyer sur le spell Et vous allez voir que le mannequin 2 à droite va également être touché Parce que tout simplement Vous voyez sur le sol Que là En fait Mon coup d'épée il se termine Après le mannequin Il se termine à ce niveau là Et à ce niveau là également Alors que normalement il devait commencer là Et se terminer là Donc il y a vraiment Sur un angle de 95 degrés de base Donc l'angle il fait 95 degrés Et bien on gagne facilement On gagne facilement 10 degrés de chaque côté Donc au final à place d'être un 95 degrés On est à un 115 degrés D'amplitude Voilà Donc ça il faut savoir Que le cone qu'il y a Quand on veut casse ce spell N'est pas représentatif du cone Qui va être réalisé et appliqué Pendant l'un game Sur les ennemis Donc il est plus grand Et ça va faire du coup Un peu plus chier du coup Les ennemis Parce que les alliés ça peut les perturber également Parce qu'on peut croire du coup Que le cone il est Comme ça Mais il est beaucoup plus large En fait C'est largement visible En fait Voilà Donc ça c'est quelque chose Qui est assez particulier Et que Je pense que Il y a peu de gens Qui s'en rendent compte In game Que ça fait ça Alors autre chose Que je vais vous montrer maintenant C'est le Z Donc le Z C'est tout simplement ce sort là Qui est le win wall De Le win wall Le win wall De 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 Yeswo J'étais en train de réfléchir Parce que j'avais vu un truc Et du coup Vous pouvez voir que du coup Ça applique Un dégât Au début Et à la fin du sort Ça applique des dégâts magiques Tout simplement Parce que c'est l'épée Qui applique des dégâts magiques Et Plus il y a d'ennemis Dans la cible Et Ça fait Plus Plus de hits Sur chacun Des Des Enfin Ça fait Deux hits Sur chacun Des Tout simplement Des choses idiotes Comme ça Hop Je prends pas de dégâts Du gros Viens Ça Counter également Ça Vous voyez que je prends pas Faut bien l'utiliser au bon moment Parce que sinon on prend les dégâts quand même Voilà Ça counter Également les drakes Je vais vous montrer par contre Ce que ça ne counter pas Ça ne counter pas du coup Des coups tower Je prends les dégâts Bon là je me régène Parce que Parce que voilà Mais on va voir S'il y a un kill spell Voilà Donc là je prends pas le kill spell Par contre on a des lasers Voilà Voilà Donc là je On va essayer de rester comme ça Et j'ai mal timé Mais voilà Que je pars toutes les auto-attaques Même le 6 spell J'aimerais bien voir son Son ult On verra après Son ult On verra après Je vous montrerai avec Quoi que On va bien multi Je sais pas si on peut cancel son On va pas me lier Ok Voilà Donc en fait Je vous aide par Par tous 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 les projectiles Sauf les lasers Comme l'ulti de luxe Et l'ulti de velcoze Par exemple Voilà En gros c'est ça qu'il faut savoir Il n'y a rien de plus Au niveau de ce spell A part Ce soit un win wall Comme Yasuo Qui est assez Assez chiant Et voilà Après pour le E Donc le E N'est pas un dash Comme on veut Là j'appuie Vous voyez que Ça ne marche pas Tout simplement Ça ne dash pas Il faut qu'il y ait Une chose verte Qui apparaisse Sur le curseur Donc Ça fait un dash Assez basique Si on traverse Plusieurs ennemis Ça va faire les dégâts Sur plusieurs ennemis Si on fait un dash On peut faire également Un dash Sur un allié Si on peut traverser Du coup Les ennemis Même en faisant un dash Sur un allié Ça fait quand même Les dégâts Sur les ennemis Ça il faut le savoir aussi Autre particularité Je vais mettre Le Q-spell En smartcast Pour vous montrer C'est tout simplement Que Si on fait un dash Je vais laisser ce régen Si on fait un dash Et qu'on appuie Sur le Q-spell Juste après Juste après Et ce n'est pas marqué Ni sur le E Ni sur le Q-spell C'est tout simplement Que ça fait Plus de dégâts En fait Ça fait un combo Avec le E et le A Vous voyez que les dégâts Du E normalement Ça inflige du 100 175 De dégâts Mais si J'active le Q-spell Ça fait du 699 Donc vous voyez que là Ça fait beaucoup plus de dégâts Quand on active le Q-spell Je vais rien essayer de ça Pour vous montrer Voilà Ça fait ça Et vous voyez que l'animation Quand même est assez stylée C'est une espèce d'animation Où elle pose une grenade au sol Enfin plein de mines au sol Et ça inflige beaucoup plus de dégâts Donc ça c'est quelque chose Qu'il faut savoir C'est marqué nulle part Ah si c'est marqué Bon c'est pas marqué Il faut appuyer sur shift Pour Il faut appuyer sur shift En fait Pour avoir plus d'informations Sur le spell Ok Je savais même pas Qu'on pouvait faire ça Cette compétence Est Là c'est fait En charge Samira frappe tous les ennemis Sur son chemin A la fin d'un ruée Voilà Donc en gros Ça c'est une chose Qui est pas marqué de base Si vous avez pas Le réflexe C'est d'appuyer sur le Shift Sur le shift du spell Ah bah tout simplement Vous allez jamais le voir Et Passera à côté De cette information Et du coup Vous pouvez En fait Faut pas penser Que vous allez pouvoir Faire ça Et ça Si vous appuyez Sur les deux En même temps En fait Ça va faire ça Donc voilà Donc faut quand même Faire attention Si il y a un nimi Qui est là bas Et que là on veut Et que tout simplement On veut le tuer Avec le Q-spell Bah faut faire gaffe Parce que Si on fait Si on fait ça Et bah on le tuera pas Il faut vraiment Attendre faire ça Attendre la fin du dash Pour pouvoir faire le Q-spell Voilà Quelque chose qu'il faut savoir Voilà Là on peut s'imaginer Que c'est un sbire Pour se rapprocher De l'ennemi Qui est plus loin Voilà Donc faut penser Il faut faire attention Maintenant Chose que je vais faire C'est tout simplement Vous montrer l'ulti Également Autre chose C'est qu'on peut Dash Et activer le Z Et le Z On peut dash Pendant le Z aussi J'avais pas dit Mais on peut dash Pendant le Z Voilà Et pendant l'ulti On peut également dash Voilà C'est On peut faire pas mal de trucs Avec le Donc l'ulti proc Le vol de vie Le conquérant Bien évidemment Et les critiques Voilà Ça proc les critiques Vous pouvez voir Voilà Donc ça c'est intéressant Niveau mécanique Il y a pas mal de trucs Assez intéressant Maintenant Je vais vous montrer Autre chose C'est tout simplement J'aimerais bien Vous montrer ça Je vais voir Si vous voulez multi Ou pas Mais elle ne veut pas multi Voilà Ça c'est le Taunt spécial Qui a été rajouté Sur le champion Et qui est assez unique En son genre Il n'y a pas de champion Je crois Qui fait ça De gazards Un champion Qui ont déjà Des passifs Un peu particuliers Comme Leona Qui prenait Un des dégâts A moins Je crois Contre les champions Qui avaient des lunettes de soleil Ou Non Contre les champions Je ne sais plus trop Il y a un truc comme ça Avec des lunettes de soleil Et tout Là je vais vous montrer Du coup Que Cette pièce Là Est vraiment Très très intéressant Du fait Qu'elle proque Les effets Des items Donc ça Je vais vous montrer Sur ça Ce sera plus simple Pour moi Vous allez voir Là j'active Le contrôle 2 Voilà Et donc Vous voyez Que ça proque Le liandry Qui fait des tics De dégâts Qui fait des tics De dégâts Par second Ainsi Que Le railet Vous voyez Qu'il est freeze Bon Ça proque Pas Le poignard statique J'ai l'impression J'ai pas l'impression Qu'il proque Le poignard statique Par contre Il proque Le conquérant La comète L'électrocute Il proque vraiment tout Il proque tout En fait Je voulais voir Si on peut se déplacer Pour vraiment attendre La fin de l'animation Et autre chose Qui est intéressant C'est que Tout simplement Ça va cancel Le shield de Yasuo Comme j'avais pu le dire Dans la vidéo présentation Ça cancelle Le shield de Yasuo Puisque ça fait Un de dégâts Ça consomme une pièce Ça fait un de dégâts Et ça proque Tous les effets Donc l'électrocute La comète Tout ça Donc c'est assez intéressant C'est assez original Après bon J'avoue que Ça sera pas Beaucoup utilisé Voir jamais Je pense que L'animation est trop longue Après à voir Quand y'a Yasuo On peut se mettre Dans un budge Ou faire l'animation Pour dire Pour dire De 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 proc Le shield La range Est quand même Assez grande Elle est plus grande Que Elle est plus grande Que la range De auto attaque Vous pouvez voir Je pense que là C'est la range Du max Que j'avais Vous voyez que la range Juste d'auto attaque Elle est là Et la range Jusqu'à la limite De la pièce C'est assez longue Elle est quand même Assez conséquente Donc ça va pouvoir Être utilisé Avant d'engager Un Yasuo Par exemple Ou Pour pouvoir Stack La note de E Parce que ça fait Stack Également une note Je sais pas si vous avez vu Mais tout simplement Il faut alterner Si on fait Plusieurs auto attaque Vous allez voir Que le passif La note va rester Tout le temps La même Donc là Je vais rester à D Si je continue A faire ça Dès que je vais faire Un spell Hop Dès que je vais faire Une auto attaque Ça va augmenter A C Puis A B Vu que j'ai fait Un spell Et une auto attaque Et ça fait ça Avec tous les spell Voilà Ça fait ça Tout ça Et donc en fait Il faut vraiment Alterner Il faut vraiment Alterner Entre sort Entre les sorts Soit alterner Entre les sorts Soit alterner Un sort Une auto attaque Ou deux sorts Une auto attaque Ou une auto attaque Un sort Une auto attaque Des choses comme ça Il faut vraiment faire ça Parce que sinon Sinon on va jamais augmenter Et vous voyez également Que la note ne se stack pas Sur les zibires Parce que sinon Ce serait vraiment trop fort Ni sur les héros Ou le drake Ou le baron nashor Etc Donc si je devais résumer Un petit peu La particularité Sur le champion Bon c'est évidemment Le fait qu'il y ait Une épée Et Un pistolet à distance Donc une épée au corps à corps Et un pistolet à distance Le secret move Un petit peu caché C'est bien évidemment Ce dash Suivi du Q-spell Qui permet de faire Des dégâts Sur la ligne De faire plus de dégâts Sur la ligne Où on a fait le dash Ça c'est un peu caché Et bien évidemment Il y a Ça Il y a ce petit Ce petit taunt Qui quand même cible J'ai l'impression Qu'il cible automatiquement Le Il cible Il cible Le champion Ennemi Le plus proche Automatiquement Et vous voyez Que ça ne proque pas Par contre Sur les sbires Ou les carapateurs Les autres Ennemi Donc voilà Je pense que Normalement J'en ai fini Avec l'explication Du champion En détail Sur ce Je vais vous montrer Les autres animations Donc ça Il y a Elle enlève ses douilles De pistolet Il y a bien sûr Le contrôle 2 Qui permet De faire De faire Proc Les effets Des items De certains items Parce que le catech ne marche pas C'est pas considéré Comme une auto attaque De faire proc Également Les runes Donc là Qu'on met tout ça Ça marche Et voilà Donc il n'y a pas de contrôle 5 Moi je pensais que ça allait être Sur le contrôle 5 Le contrôle 2 Mais apparemment Ils l'ont mis sur Le contrôle 2 Du coup Pourquoi pas Sur ce Je vous dis A la prochaine Merci d'avoir regardé la vidéo C'était Inato J'espère que cette vidéo Vous aura permis Tout simplement D'en savoir plus Un peu Sur le champion Sur un petit peu Les moves cachés Du champion Ou plus ou moins cachés Sur Des choses qui n'étaient pas écrites Directement Sur la présentation Du champion Sur les petites ratifications Que j'ai pu faire Également sur le champion Niveau ultimisation Je vais vous montrer ça Directement Moi je vous conseille De partir Sur Ça Il faut prendre Il faut prendre Faux spectral Bon on prend bien évidemment Des bottes De 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 je vais voir si le Q-spell est plus long non j'ai pas l'impression que le Q-spell soit plus long non le Q-spell n'est pas plus long en fonction du canon ultra rapide voilà je vais juste voir ça donc sur ce je vous dis à la prochaine on va finir sur un bac pour monter et commencer je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo c'était Inato je ferai d'autres vidéos comme ça présentation de champions quand ils sortiront donc on attendra le champion numéro 152 donc là c'était présentation compétence de Samira avec une explication un peu plus précise avec tout simplement un visuel sur ce que j'explique en temps réel donc qui permet un peu de mieux voir les choses donc le Q-spell un peu caché de la charge sauvage avec la charge sauvage tout simplement qui permet de proc'er plus de dégâts quand on fait un dash et un Q-spell en même temps bien évidemment le contrôle 2 qui est assez spécial et voilà en gros le champion est passé pas trop dur le système de notes qui est un peu particulier au champion le système de duo arm à la fois distance à la fois corps à corps ça aussi c'est assez particulier ça fait un peu penser à Jayce et voilà le système de notes assez particulier mais bon il faut juste alterner une auto et une compétence ou alterner les compétences différentes à chaque fois voilà en gros c'est pas trop dur le smite ne fait pas proc de notes non plus ça c'est autre chose qu'il fallait que je le dise et voilà donc à mon avis j'ai tout dit si j'ai oublié des choses je le mettrai en description sur ce je vous dis à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à mettre un pouce bleu à mettre un commentaire pour tout simplement communiquer avec moi si vous avez des questions ou autre avis constructif à me donner tout simplement et voilà donc je vous dis à la prochaine c'était Inato 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 Ciao ciao